Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et cette vidéo est franchement plus courte que la plupart des précédentes pour deux raisons. Déjà j'ai enchaîné les maladies, un covid plus une grippe plus deux otites en moins d'un mois et demi, en général ça fait que tu bosses pas très bien. Mais également je bosse sur une série de vidéos qui devrait sortir dans pas longtemps, qui sera un iceberg de YouTube. C'est une vidéo qui prend beaucoup de mon temps, qui demande beaucoup de travail, et du coup je peux pas vraiment vous donner plus de choses que cette petite vidéo pour vous montrer de 1 que je ne suis pas mort, et de 2, répondre à une question que vous m'avez énormément posée autour d'un mystère qui a énormément tourné sur internet. Je parle bien évidemment du mystère Wattk. Ça fait pas sens maintenant, vous comprendrez un peu plus tard. Vous m'avez énormément parlé de ce mystère. Ce mystère qui se présente comme une sorte de bug de YouTube a énormément fait parler de lui. Vous avez d'ailleurs probablement vu cette image. Ce même. Ce même nous instruit que si on regarde n'importe quelle vidéo, qu'on enlève le hash dans l'URL de youtube.com slash watch, on tomberait sur cette vidéo. Avec des créatures bizarres à la tête tournoyante, une vidéo nommée juste par des 6, par une chaîne appelée 666, et avec une description remplie de la même lettre, la lettre D, et un lien vers un Discord. Ce Discord est massivement public, des gens y rejoignent toutes les minutes, et c'est un véritable bordel pas modéré, dans lequel se côtoient des gens essayant de parler du mystère, et d'autres qui juste spamment des croix gammées, et des obscénités de tout genre. Alors c'est vrai que présentée comme ça, cette chaîne, elle a un petit côté un peu flippant, un peu mystérieux, et ça a particulièrement tourné, surtout parce que le trick de juste enlever le hash dans l'URL de n'importe quelle vidéo youtube, marche sur n'importe quelle vidéo youtube. et les gens ont été très confus par ce truc là. Vous ne pouvez plus effectuer ce bug aujourd'hui, ça a été patché, mais il y a bien des preuves que, fut un temps, il était tout à fait possible de le faire, déjà car il y a des archives qui le présentent, et également parce que des millions de personnes l'ont réalisé. Laissez-moi vous présenter la réponse à ce mystère, ce bug de youtube qui n'en est pas un, qui est en réalité juste une sorte de trick très bien réalisé par le créateur de ce mystère. Vous allez voir, ça va partir dans tous les sens, ça va être un peu technique, mais la véritable réponse finale est super drôle. Alors déjà, la première chose qui m'est venue à l'esprit en regardant cette vidéo, c'est Username666. Username666, c'est une creepypasta qui a pour origine une vidéo de la chaîne Nana825763 qui est tenue par un créateur qui fait de l'horreur depuis extrêmement longtemps et également des vidéos minecraft. Cette vidéo est un peu un des pionniers de l'horreur sur youtube, c'est un grand classique, et l'histoire que présente la creepypasta ainsi que la vidéo est comme suit. Il aurait existé, fut un temps, un utilisateur du nom de 666 sur youtube qui depuis a été banni pour non-respect du règlement de la communauté. Néanmoins, si on se rend sur l'url youtube.com.666 et que l'on rafraîchit la page en boucle, on se retrouve au fur et à mesure sur une version glitchée alternative de youtube qui a des teintes étranges et sataniques et qui est également dangereuse pour les ordinateurs. La creepypasta a énormément tourné à une époque, et évidemment, c'est faux. Et la vidéo 666 que l'on peut atteindre avec le petit tricks de l'url youtube, d'abord parce que la vidéo en elle-même est juste un loop d'un des passages de la vidéo username 666, et également parce que le trick semble faire penser que l'on est tombé sur la version alternative de youtube qui est présentée dans la creepypasta. C'est donc une sorte d'hommage à cette creepypasta, bien que la vidéo ressemble un peu à du vol de vidéos. Néanmoins, si on observe le compte youtube de 666, on se rend compte de plusieurs choses intéressantes. D'abord, il n'y a pas qu'une seule vidéo, il y en a une deuxième. Cette deuxième vidéo n'est pas spécialement différente de l'autre, c'est pareil un loop de username 666, et je ne sais pas ce qu'elle vraiment elle fout là parce qu'elle ne rajoute pas grand chose d'autre. Néanmoins, si on se rend sur l'onglet chaîne de la chaîne 666, on se rend compte qu'elle est abonnée à une seule chaîne, une chaîne du nom de Iliomo, qui va être une des pièces les plus importantes de ce puzzle. La chaîne d'Iliomo est particulière. Il n'y a que deux vidéos dessus, une vidéo du créateur de la chaîne qui regarde de très très vieilles chaînes qu'il appréciait et qui contemple avec nostalgie la période du vieux youtube, et une autre du nom de Yop Was Here. Et la vidéo Yop Was Here a plus d'un million de vues. Autre chose intéressante avec ce compte, si l'on va sur sa page à propos, on peut voir qu'il est actif depuis le 1er mai 2005, soit quelque temps après la création du site youtube. Et sa description le dit bien, il s'agirait du 40ème compte le plus vieux de youtube. Et encore plus intriguant, si on va sur l'onglet chaîne de la chaîne d'Iliomo, on se rend compte que sa propre chaîne apparaît, mais pas qu'une fois, à l'infini. On peut atteindre la chaîne d'Iliomo d'une autre manière. Allez sur n'importe quelle vidéo sur youtube, inversez le T et le H, et vous tomberez sur la chaîne d'Iliomo. Encore une fois, aujourd'hui ça a été patché, mais fut un temps, ça fonctionnait. Pourquoi ? Et bien pour comprendre plus en détail comment fonctionne ce phénomène, il faut comprendre comment un URL youtube fonctionne. Je vous promets que c'est intéressant. Un URL se décompose en plusieurs parties. D'abord l'adresse du site youtube.com, puis des sous-sections du site marquées par un slash, puis la sous-partie en question. Par exemple, youtube.com slash c indique que vous allez sur youtube, puis sur une chaîne. Si vous rajoutez par exemple slash feldupe, vous arrivez sur youtube, sur une chaîne, celle de feldupe. Et si vous rajoutez slash vidéo, vous allez sur youtube, sur une chaîne, ma chaîne, dans l'onglet vidéo. Voilà comment fonctionnent les sous-sections d'un site, je pense que vous connaissiez. Imaginons maintenant que je rajoute une sous-section qui n'existe pas. Par exemple, youtube.com slash c, slash feldupe, slash bateau. Youtube ne va pas vous amener à une page d'erreur, mais il va plutôt remonter dans les sous-sections pour chercher la sous-section qui existe la plus proche. En l'occurrence, il va m'amener à l'accueil de ma chaîne youtube. Maintenant, parlons de l'URL de chaque vidéo de youtube. C'est un peu différent, mais elles ont toutes le même format. La sous-section vidéo est youtube.com slash watch. Mais par contre, chaque vidéo spécifique n'est pas déterminée par une autre sous-section marquée par un slash. A la place, il y a la particule point d'interrogation V égale, puis une suite de 11 caractères, qui s'appelle l'idée d'une vidéo. Chaque vidéo en a un unique. Or, qu'est-ce qui se passe si je mets la particule point d'interrogation V égale et l'idée d'une vidéo après une URL de chaîne ? Eh bien, youtube ne trouvant pas la sous-section correspondante amène à la chaîne youtube. Donc en réalité, quand on enlève une lettre du watch dans youtube.com slash watch, on n'est plus dans la section vidéo de youtube, donc youtube essaye de comprendre la sous-section et essaye d'amener des gens à l'URL youtube.com slash watk. Or, les partenaires youtube d'il y a longtemps bénéficient de la possibilité de changer l'URL de leur chaîne de manière à ce qu'il n'ait pas la particule slash c de l'URL. Donc si quelqu'un a pris les noms de chaîne watk, wafk, wtch, etc, etc, il peut très facilement être référencé. Surtout si les gens ne savent pas copier et coller un lien YouTube. Et ainsi on se retrouve avec la situation de la vidéo yopoisir sur la chaîne d'Iluomo. Parce que oui, si youtube.com slash wafk amène à la chaîne d'Iluomo aujourd'hui, notamment parce qu'il a pris cette URL car il est un partenaire depuis très longtemps, fut un temps, elle amenait à une vidéo. La vidéo yopoisir qui est sur la chaîne d'Iluomo. Et c'est la raison pour laquelle cette vidéo a autant de vues. En réalité, cette vidéo se moquait des gens qui ne savaient pas écrire des liens YouTube et qui inversaient le T et le H dans Watch, amenant donc à cette vidéo. Yop est le nom de la personne possédant la chaîne Iluomo et la chaîne 666. Mais cette explication n'explique pas tout. Ça n'explique pas pourquoi, quand on utilise un de ses URL, ça amène non pas à une chaîne, mais à une vidéo précise comme dans le cas de la vidéo 666. Et bien ça encore, c'est expliqué par le fait que Yop est partenaire avec plusieurs chaînes depuis extrêmement longtemps. En fait, il y avait une fonctionnalité quand on était partenaire YouTube à l'époque qui permettait de créer un nouvel URL de chaîne qui ne menait cette fois-ci pas à la chaîne, mais à une vidéo précise. Et Yop a utilisé ça avec l'URL youtube.com slash watk qu'il possédait, probablement parce qu'il possède la chaîne youtube.com slash c slash watk, et qu'il a fait en sorte qu'elle redirige directement vers la vidéo 666, créant donc un super faux bug. qui a extrêmement bien marché. Et dernière chose, pourquoi le nom de Heliomo apparaît en boucle et en boucle et en boucle dans l'onglet chaîne ? Enfin ça, c'est lié au fait qu'il faisait partie d'une communauté qui s'appelle les YouTube Glitchers, qui utilise un langage qui s'appelle le langage Unicode. C'est le langage de code qui permet de faire apparaître des textes sur la plupart des sites internet, qui permet notamment de créer des caractères qui ne s'affichent pas pour tout le monde, mais qui permet de créer des bugs dans le code de certaines chaînes YouTube, notamment faire apparaître en boucle sa propre chaîne dans l'onglet des chaînes en faisant croire à YouTube qu'on est abonné en boucle à soi-même. Mais il y a encore un truc que je trouve fou. C'est la raison de pourquoi Yop a fait ça. Parce que pour l'instant, on n'a pas la moindre explication. Et la raison, je la trouve si drôle. Laissez-moi donc revenir depuis le début et vous donner un historique de pourquoi il a fait ça. Yop possède une chaîne du nom de Heliumo. Elle a été créée en 2005 et est la 40ème chaîne qui n'a jamais été créée sur le site. Il a vite rejoint le programme partenaire de YouTube qui à l'époque permettait à des chaînes de rediriger juste avec un URL de chaîne vers une vidéo précise. Yop s'amuse ensuite à obtenir des URL de chaîne qui pouvaient facilement être retrouvées. Donc Heliumo, 666, Watk, etc, etc. Et à un moment, il a rejoint un Discord de gens qui pariaient sur le succès d'une vidéo. Ils essayaient de deviner si une vidéo allait faire, je ne sais pas moi, un million de vues, deux vues. Et il a eu l'idée d'utiliser les noms de domaines qu'il avait pour faire la vidéo 666 et à parier sur son propre succès. À côté de ça, il a créé ce même. Oui, c'est lui qui a fait cette image et a fini donc par la force des choses à gagner, je crois, beaucoup d'argent avec un pari dont il s'est approprié l'intégralité des règles. Si vous avez suivi les conseils de ce même et que vous êtes rendu sur le youtube.com slash watk à l'époque où il était disponible, bravo à vous, vous avez contribué à l'énorme quantité d'argent que s'est créée IOP. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour l'iceberg de YouTube. Ça va être assez fou. J'espère que vous allez bien et...